Bienvenue dans le podcast biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer votre pratique sportive, à combattre vos douleurs et blessures et qui vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle entraînement, performance, nutrition, thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels à chacun des épisodes. Je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal au Canada et aujourd'hui un épisode très spécial, assurément le plus radical jamais fait sur ce podcast jusqu'à présent et aussi l'un des plus complets. Pour ce qui va suivre, je vais vous demander de garder une grande souplesse d'esprit, peut-être mettre de côté vos a priori et préjugés car ce qui suit va peut-être remettre en cause certaines de vos croyances. Je vous recommanderais d'ailleurs très fortement d'éviter d'écouter cet épisode avec des enfants ou vos enfants à côté. Certains sujets abordés ainsi que le langage utilisé au cours de nos discussions sont plutôt inappropriés aux mineurs et d'ailleurs si vous êtes sensibles au langage un petit peu cru et à certaines idées peu politiquement correctes, je vous recommanderais d'éviter cet épisode et de revenir pour celui de la semaine prochaine. Je reçois donc pour ce podcast Jean-Marie Corda qui est acteur, producteur, réalisateur de films pornographiques. Il est aussi coach sexuel, ancien artiste de rue et le tout dans une personnalité assez clivante et souvent, très souvent banni des réseaux sociaux. On va parler dans cet épisode de ces méthodes de productivité, en quoi le sport et notamment la pratique de la boxe lui ont permis d'être meilleur, plus productif, plus équilibré et en meilleure santé. Comment maîtriser son énergie sexuelle et est-ce que le sport d'une manière générale d'ailleurs a un bénéfice là-dessus ? On discutera par ailleurs de l'impact de la consommation du porno sur la santé, à la fois santé physique, mentale, sexuelle. On va aussi aborder les blessures et les risques pour la santé dans le milieu du X. On va passer aussi par les différents pages qui sont utilisées dans ce milieu. Jean-Marie nous partagera son avis sur les différentes thérapies pour être au meilleur de sa forme. Il nous parlera notamment de son expérience avec l'ostéopathie et il nous expliquera quelle est la meilleure thérapie au monde selon lui dans un storytelling digne des plus grands compteurs que le monde moderne nous ait offert. Sans plus attendre, voici de suite ma conversation avec Jean-Marie Corda et on se retrouve comme d'habitude en fin d'épisode. Sous les conseils de Jean-Marie, j'ai finalement décidé de ne pas diffuser cet épisode de podcast sur YouTube. Si vous êtes actuellement sur cette plateforme pour écouter l'épisode, je vous invite à faire dérouler la description qu'il y a en dessous de la vidéo. Vous trouverez ce qu'il faut pour pouvoir accéder à cet épisode. On se retrouve donc tout de suite de l'autre côté avec Jean-Marie Corda. C'est parti.